En tout cas, ce matin, en projection de presse, on a été émus, éblouis par ce très beau film d'une rare élégance. Récit d'un amour manqué, d'une vie manquée peut-être. Un personnage sans concession, incarné magnifiquement par Marion Cutillard, une jeune femme déséquilibrée. Qui vit tout intensément, trop intensément. Et voilà que Nicole Garcia arrive, accompagnée par le producteur Alain Attal. Anna Gérard Neuf avec nous pour l'Etafé Rouge. Bonsoir Nicole Garcia, comment allez-vous ? Bien. Alors qu'est-ce que vous ressentez ? Cela fait 10 ans que vous n'étiez pas revenu en compétition. Cela fait 10 ans que vous n'étiez pas revenu en compétition, ça vous fait quelque chose ? Bah oui, ça fait la beauté de ce moment-là. La force, l'effroi, la joie et l'effroi. Vous avez raconté que ce livre vous avait hanté plusieurs années. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il est resté autant dans votre esprit ? Vous avez raconté en conférence de presse que ce livre vous avez hanté pendant très longtemps. Ouais. Pourquoi ? C'est un livre que j'ai lu qui m'a hanté. Une personnalité de femme que je voulais raconter vraiment. Qui était dans le livre et que j'ai trouvé très belle. Et pourquoi Mario Cotillard était-elle parfaite pour l'incarner ? Parce qu'elle était le personnage tellement, je n'ai jamais su répondre à la question qui d'autre. Je vous souhaite une très belle montée des marches. Merci Nicole Garcia. Nicole Garcia, qui va être accompagnée de toute son équipe. Marion Cotillard, Louis Garel, Alex Brandemul qui incarne le mari de Marion Cotillard. Marie malheureuse qu'elle repoussera tout au long de sa vie ou presque. Un acteur espagnol intense. Bonsoir Alain Assal. Comment allez-vous ? Mal. Très mal. Affreusement mal. Super flippé mais... Un mal de pierre quoi. Voilà, un mal de pierre. Un mal de crâne même. Non, non, ça va. Je suis ravi. C'est une sorte de... A la fois la fin de quelque chose et le démarrage de quelque chose. Donc je suis tellement fier pour Nicole. C'est un film magnifique. C'est un film d'une rare élégance. Qui a une lumière absolument... C'est un film extrêmement élégant. Qui a une très belle lumière. Qu'est-ce qui fait que Nicole Garcia a un regard unique sur le cinéma, sur le monde ? Je crois qu'elle a une dextérité comme ça à aller fouiller, farfouiller. Elle est la même actrice. Donc je crois qu'elle va chercher vraiment l'essentiel de chacune de... De chacun de ses personnages, chacun de ses acteurs. Et là, chacune de ses actrices. Marion en l'occurrence. On va aller voir Marion Cotillard. Bonsoir Marion Cotillard. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Je vous ai forcée à lâcher la main de votre réalisatrice. Qu'est-ce que vous avez vécu auprès de Nicole Garcia ? Comme moment fort. Vous qui, je sais, avez la chance de travailler avec les plus grands. Mais j'imagine que chaque expérience est unique. Oui, effectivement. Chaque expérience est unique. Et avec elle, c'était particulièrement fort. Et c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et voilà, c'est très compliqué de parler d'elle en quelques mots. Il y aurait beaucoup plus à dire que... Mais en tout cas, je porte un amour profond. C'est un personnage qui nous fait passer par plein de sensations. Elle est attachante, agaçante, odieuse, libre et enfermée. Enfin, vous l'avez aimée tout de suite. Qu'est-ce que vous avez ressenti pour cette femme que vous incarnez, cette Gabrielle ? Je l'ai aimée tout de suite. Et ce que j'ai ressenti, c'était l'envie de la libérer. L'envie de vivre ce qu'elle vivait. Et ce qui m'a touchée, c'est ce désir de liberté qu'elle a et qu'on enferme, qui mène à une forme de folie. Je trouvais ça très touchant. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle montée des marges, Mario Cotillard. Bonsoir, Louis Garel. Comment allez-vous ? Plutôt pas mal. Ouais, très bien. Voilà, parce qu'Alain Attal, votre producteur, me disait qu'il avait mal, un mal de pierre. Je crois qu'il avait envie de conjurer le sort. Comment vous vous sentez, vous, d'accompagner Nicole Garcia ? L'année dernière, vous étiez là à la semaine de la critique pour votre premier film comme réalisateur. Donc comme acteur, j'imagine qu'on vit les choses de façon très différente. Là, j'ai mal à la tête, moi, depuis le début de la journée, parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Mais oui, je soutiens Nicole. On a tourné un film il y a six mois, que j'aime beaucoup, que j'ai vu à Paris. Et donc, je suis très fier d'être octé de Nicole. Et maintenant, elle est en train de m'appeler. Alors, bon, voilà. Oliver, c'est ça, le message. Merci beaucoup, Louis Garel. Passez une très belle soirée, très belle montée des marches. Je vous en prie, hop, là. Voilà toute l'équipe du film de Nicole Garcia réunie ce soir sur le tapis rouge. Et qui va bientôt monter les célèbres marches. Mal de pierre sortira en salle le 19 octobre prochain. Tandis que vous découvrez toute l'équipe. Nicole Garcia. Voilà ce formidable comédien, Alex Brandemul. Acteur espagnol formidable, qui incarne l'époux de Mario Cotillard dans le film. Un homme teso. Nous avons donc maintenant le plaisir d'accueillir l'équipe de Mal de pierre, réalisée par Nicole Garcia. Et voilà donc toute l'équipe de Mal de pierre. Troisième film en compétition cette année au Festival de Cannes. Mario Cotillard et Louis Garel. En ce quatrième jour de compétition. Troisième film français présenté lors de cette 69e édition. en attendant mardi prochain le film d'Olivia Salas. Son scénario, Jacques Meski. Victoire Dubois, Aloïs Sauvage. Et bien sûr Alain Attal, son producteur. Marion Cotillard, je vous le disais, cela fait cinq ans d'affilée qu'elle vient en compétition à Cannes. L'année dernière c'était pour Macbeth, mais les années précédentes on l'a vu dans Deux jours et une nuit des frères d'Ardennes. The Immigrant, de James Gray, de Rouillet d'os, de Jack Odir, pardon. Elle était également présente hors compétition l'année dernière à travers la voie. De La Rose dans Le Petit Croix. Tandis que Louis Garel présent l'an dernier à la semaine de la critique pour son premier film en tant que réalisateur est évidemment très souvent venu à Cannes en tant que comédien. En compétition la première fois c'était en 2007 pour les Chansons d'amour de Christophe Honoré. Et il était présent l'année dernière auprès de Maïwène pour son film Montbois. On va cette année dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, entreprise présentée en compétition. Centillante Marion Cotillard, qui a livré une prestation absolument magnifique, bouleversante, dans Mâle de pierre. Et qui, à mon avis, devrait mettre son nom au sommet de la liste des actrices pour un prix d'interprétation. On est évidemment seulement au quatrième jour de compétition. En tout cas, sa prestation a été saluée unanimement. Marion Cotillard, dans l'actrice de rêve de la ville avant. Les chansons d'amour, la frangière de l'aube, les bien-aimés. Un château en Italie ou Saint-Laurent. Marion Cotillard, qui a un emploi du temps bien chargé. Vous le savez, elle sera présente jeudi pour présenter en compétition le film de Xavier Dolan, juste la fin du monde. Elle va également tourner prochainement avec Robert Zemeckis, entre autres. Le nouveau film du réalisateur de Macbeth, Assassin's Creed, toujours avec Michael Fassbender. Et elle retrouvera également, après les petits mouchoirs, Guillaume Canet, encore le camarade. Nicole Garcia, deuxième réalisatrice en compétition aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était Andréa Arnold qui a foulé le tapis rouge pour American Honey. Et la troisième montée des marches ce soir sera, elle, très masculine et guerrière. Et drôle aussi, ce sera The Nice Guys. Et les Nice Guys en question, ce sont Ryan Gosling et Russell Crowe pour un film hors compétition. Hommage drôlatique au film de détective, au buddy movies, avec Ryan Gosling en loser patenté et Russell Crowe en grosse brute patenté aussi. Pendant qu'Audrey Azoulay, Pierre Lescure, Thierry Frémaux accueillent toute l'équipe du film de Nicole Garcia en haut des marches, comme c'est la coutume. Retrouvaille avec la compétition pour Nicole Garcia. Dix ans qu'elle n'était pas venue, la dernière fois c'était pour Selon Charlie. Elle avait été présidente du jury de la Camérador en 2014. Membre de la Cinéfondation en 2004. Membre du jury de la compétition en 2000. Et évidemment, elle est venue à de nombreuses reprises comme comédienne. A l'image de ces comédiens Louis Garel et Marion Cotillard, qui eux, ne quittent plus la compétition depuis quatre ou cinq ans. Cotillard, c'est la compétition en 2000. Voilà, si se termine cette montée des marches, nous nous retrouverons aux alentours de 21h30 pour la montée des marches, là, si vous vous présentez en compétition, The Nice Guys. Voilà, l'équipe qui prend le temps d'une toute petite discussion avant d'entrer dans le Grand Théâtre Lumière. Et Thierry Frémeau, délégué général du festival, qui va évidemment, comme il le fait à chaque fois, présenter l'équipe et le film. ... de la compétition, troisième entrée française déjà dans ce 69e festival de Cannes. Elle est entourée de Marion Cotillard, de Louis Garel, d'Alex Brandemule. Elle est déjà venue souvent, on est content de l'accueillir à nouveau. Merci de lui faire une ovation, Madame Nicole Garcia. Merci. Applaudissements ... ... ... ... Applaudissements. Applaudissements.